11 heures arrivées à Besan, Roger étudie les scènes de Navarro qu'il va tourner aujourd'hui. C'est compliqué de se glisser dans la peau du commissaire ? C'est pas un problème parce que Navarro c'est moi donc je ne sors pas du personnage. J'ai aucun problème de jeu puisqu'aussi bien avec Pierre Grimblat et Tito Topin, ils ont décidé de décrire le personnage sur moi. C'est-à-dire si j'avais été un commissaire de police, c'est comme ça que j'aurais été. Tout le monde est prêt sur le plateau, il n'y a pas à dire sa usine sec. On fait des longs maîtresses en 19 jours, en préparant bien, on peut faire de très bons films dans des lapses. C'est des lapses de temps assez courts, finalement c'est bien aussi parce qu'il y a une véritable pression, c'est un aiguillon terrible. Et au lieu de se déchirer ou de se heurter, on est tous heureux ensemble, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le plateau, mais il y a vraiment une atmosphère très 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 joyeuse. Tous les décors servent dans tous les films, le commissariat, l'appartement, le billard. Donc ça a une allure d'usine, parce qu'on revient tout le temps tourner pendant deux ans et demi dans le même lieu. C'est une ruche plutôt qu'une usine. On le répète. La barreau, 167 sur un deuxième. Action ! Voilà. Putain, tu nous as balancé fumier, va ! Copé ! En tout cas, pas d'autre, Roger grignote non-stop et comme il paraît qu'il voudrait faire régime, on a demandé aux comédiens des bons conseils pour maigrir. Pour fondre, il faut que tu fasses du sport. Je t'invite si tu veux. Il ne faut pas dormir les pieds écartés la nuit. Entre le cassoulet et la choucroute, tu évites le Big Mac. Qu'il marche, qu'il court, quoi. Auprès de tous ces voyous, ces bandits. Je lui conseillerais de courir un petit peu, puis de manger un petit peu moins gras. Non, mais il ne faut surtout pas changer, vous êtes très sexy. Et puis soudain, Roger a disparu. Son siège était vide. Notre équipe a mené l'enquête et l'a heureusement retrouvée. C'est parti.